3xwww.congotopnews.com Il avait posé quelques actes, comme les 100 jours et un certain nombre d'actes pour la diaspora et tout. Je me suis dit qu'il faut le soutenir, il part dans le bon sens. Mais malheureusement, l'enthousiasme s'est rapidement retombé. Aujourd'hui, la situation du pays est chaotique. 3xwww.congotopnews.com Est-ce que tu te souviens, Noli, que nous avons fait des milliers de marches à Paris en se disant que quand nous arriverons aux affaires, il n'y aura plus de femmes violées au Congo ? Deux ans avec Félix à la tête du pays, une dépèce et aux affaires, et on viole encore. 3xwww.congotopnews.com Lorsqu'on est président de la République et qu'on dit publiquement que le chef d'état-major ne doit pas rentrer à Kinshasa tant qu'il n'a pas vaincu, il n'a pas arrêté la sécurité à l'est du pays quelques mois plus tard, on le voit à Kinshasa, dans des bars, dans des hôtels alors que le président avait dit que tu ne rentres pas tant qu'il n'y a pas, la guerre n'a pas cessé. Et aujourd'hui, la sécurité, il n'y a pas d'autorité. Il y a un problème d'autorité, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autorité, mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est que lorsque le président de la République ou les membres du gouvernement prennent, enfin, lorsque les gens qui sont censés travailler prennent une décision, il y a toujours une contre-décision. On a l'impression que le pays est géré par deux personnes, on a l'impression que le pays est géré par deux gouvernements. 3xwww.congotopnews.com Mais j'ai des Oukyu, qui est un criminel patenté, qui tue, qui vole, qui assassine. Il circule normalement. Il circule, sans être dérangé. On est où ? Un médecin comme Mukuége. Nous avons, notre armée est considérée comme la 76e armée dans le monde. Nous avons 135 000 militaires. Nous ne sommes pas capables de protéger un homme Mukuége. On est obligé, pour la sécurité de Mukuége, de faire appel aux Nations Unies. Notre souveraineté, elle est où ? On est où ? Où est l'État congolais ? 3xwww.congotopnews.com J'apporte tout mon soutien total à Karmapa. Il faut qu'il sente d'abord que les gens sont derrière lui. Il faut stopper la censure. Le droit d'expression et la liberté d'expression est un droit dans notre pays. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons le droit de parler. Et je n'ai pas entendu ni d'insanité, ni des mots choquants dans cette chanson. Dans ses propos. Dans ses propos. J'espère qu'il va rester dans le collimateur de la justice congolais pour tous les crimes qu'il a commis pendant qu'il était président de la République. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en sort un petit peu trop à mon compte. Et je pense que c'est inusible pour le progrès social dans notre pays. Qui sont ces devenus les combattants aujourd'hui, les combats dans son ensemble ? De manière très pragmatique. Il y en a qui continuent toujours à manifester et à protester, à revendiquer contre le régime actuel. Il y en a, comme moi, qui sont rentrés de plein pied dans la politique depuis déjà 2015, en rentrant au pays, en étant actifs au pays, en participant aux élections, en faisant des actions de terrain, en faisant des allers-retours entre Paris et Kinshasa, en aidant les Congolais sur le terrain, en aidant les Congolais ici, en faisant le pont entre les deux, en rencontrant des ministres, en faisant des propositions, en faisant un travail de terrain sérieux et fort. Et il y a de l'autre côté, beaucoup, beaucoup qui se sont complètement déconnectés des problèmes congolais parce qu'ils en ont marre, ils ne voient pas le bout du tout. Ils ne se retrouvent plus aussi. Voilà, d'autres se sont lancés dans les affaires, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien. Nous recevons pour vous aujourd'hui Rex Kazadi, que je dis bonjour Rex Kazadi. Bonjour, on en a dit. Vous allez bien ? Très bien. Est-ce que vous sentez-vous déjà à l'aise dans cette nouvelle émission ? Oui, ça va. Et l'endroit, ça vous va ? Ça va très bien, j'aime bien le lieu. Alors, de prime abord, avant de commencer, est-ce que vous avez un mot à dire aux nombreux téléspectateurs qui vous regardent sur Congo Top News Monde ? Je salue tous les téléspectateurs et je salue toutes les personnes qui suivent Noli et ta nouvelle chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Cette émission sera une émission bilingue, Entretien avec Rex Kazadi. Qu'est-ce que vous êtes devenu Rex Kazadi ? De prime abord. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Combattant, après avoir tourné les doigts à Martin Fayoulou Madidi, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? Non, non. Vous avez quelle étiquette à l'égard ? Je n'ai pas... D'abord, je me suis présenté dans le cadre du BPK sur la plateforme de la dynamique de l'opposition, dont Martin Fayoulou était le leader. Et lorsque nous nous sommes mis avec Martin Fayoulou, il était encore dans la coalition avec l'UDPS au mois d'août, puisque les candidatures pour les élections, c'était avant le 4 août. Donc, lorsque nous avons déposé ça, il n'y avait pas encore eu cette scission qu'il y aura au mois de novembre. Vous comprenez ? Donc, nous ne sommes pas mis par hasard comme ça avec Martin Fayoulou. C'était une coalition qui s'était faite depuis bien longtemps. Mais nous avons suivi, étant donné qu'on était sur cette liste, on a suivi la candidature de Fayoulou. Et puis, après, vous connaissez ce qui s'est passé. La personne qui est en place aujourd'hui, c'est Félix Tissékéli. Mais je garde toujours un profond respect, puisque je l'ai rencontré encore il y a quelques mois ici à Paris, un profond respect pour Martin Fayoulou. Mais Rex Kazadi n'a ni attendu ni Martin Fayoulou, ni Étienne Tissékéli, ni Félix Tissékéli pour faire de la politique. Mon engagement, elle est individuelle, elle est personnelle. Et nous avons toujours notre mouvement, qui s'appelle le BPK, la Patriote Ya Congo, qui continue à travailler avec toujours les mêmes personnes. Alors, comme nous parlons déjà de Martin Fayoulou, Maldidi, il y a quelques jours seulement, il avait tenu des propos qui ont choqué presque l'opinion publique. Selon vous, c'était quand même évident de tenir ce genre de propos ? Mais de quels propos ? Parce que Martin Fayoulou s'exprime beaucoup. Il a parlé hier. De quels propos ? Il a parlé de la destitution de Félix Tissékéli, Antoine. Ok. En faisant quoi ? Soyez plus précis. Oui, je vous dis déjà, c'est ça, c'était ça la grande ligne. Est-ce que c'était évident de détenir ce genre de propos ? Mais ça fait quoi ? Il a choqué presque l'opinion publique. Pour moi, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça fait presque deux ans et demi qu'il revendique sa victoire. Donc, s'il demande la destitution, ce n'est que de bonnes guerres. Voilà, il revendique la victoire depuis 2018. Il dit qu'il s'est fait voler. Il y a un certain nombre d'indices qui indiqueraient que... qui portent à croire qu'il pourrait peut-être être dans le vrai. Mais bon, moi, je pense que ce débat est un débat dépassé. On doit se focaliser sur l'avenir. L'avenir, c'est 2023. Comment on va faire des élections ? Est-ce qu'on va faire les élections à la bonne date ? Est-ce que tout est préparé aujourd'hui pour que ce qui se passe en 2018 ne se répète pas ? Le vrai enjeu, ce sont celles-là. Pas revenir dans le passé en disant qui a gagné, qui a... On sait qu'aujourd'hui, la personne qui a la tête du pays, c'est Félix Tshisekedi. Alors, parlons de Félix Antoine Tshisekedi. Que pensez-vous du quinquennat du président de la République ? On n'en est pas encore au quinquennat. Pour l'instant, nous sommes à deux ans. À deux ans, oui. À deux ans. L'année dernière, après son discours à La Nation, j'ai trouvé qu'il avait une ambition de bien faire les choses. Il avait posé quelques actes, comme les 100 jours et un certain nombre d'actes pour la diaspora. Je me suis dit qu'il faut le soutenir, il part dans le bon sens. Mais malheureusement, l'enthousiasme s'est rapidement retombé. Aujourd'hui, la situation du pays est chaotique. Elle est catastrophique. Et si ce n'était pas Félix qui était à la tête du pays, je pense que tous les Congolais seraient dans la rue tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, Félix ne doit pas être une espèce de lotion soporifique pour endormir les Congolais. Vous comprenez ce que je veux dire ? La situation du Congo, aujourd'hui, ne va pas. À la tête de l'État, le chef, aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Et donc, il doit poser un certain nombre d'actes pour que les choses changent. Et malheureusement, aujourd'hui, après pratiquement 24 mois, la situation est catastrophique. Niveau sécuritaire, au niveau alimentaire, au niveau économique, etc. Et même en termes de symboles, je pourrais parler de deux petits exemples très récemment. Lorsqu'on est président de la République, on ne peut pas se permettre d'aller se montrer dans des festivités, dans des fêtes, dans des mariages ou autres, alors que dans la même journée, dans ton pays, dans le monde entier, diffuse des images d'enfants égorgés, tués, violés, à bénis. C'est ce que vous rapprochez au président de la République ? Moi, ce que je peux lui rapprocher, c'est qu'il doit faire le boulot. S'il ne s'en sent pas capable, il doit trouver un moyen de quitter ce poste à responsabilité. Parce que lorsqu'on est responsable, on est responsable devant les hommes, devant Dieu, mais on est responsable devant le peuple. À un moment donné, il n'y a plus de partisanerie à avoir. Il n'y a plus de complaisance à avoir. Il n'y a plus d'amitié, on peut dire comme ça. C'est une question de vie ou de mort. Tout le monde connaît mon attachement affectif vis-à-vis de Félix et le chemin, le parcours que nous avons tous fait. Mais il ne s'agit plus de nous, il s'agit du Congo, il s'agit de la vie des Congolais. Il s'agit de l'intérêt général. Est-ce que parce que j'ai des accointances avec Félix et quand je vois que les choses ne vont pas, on assassine encore ? Est-ce que tu te souviens, Noli, que nous avons fait des milliers de marches à Paris en se disant que quand nous arriverons aux affaires, il n'y aura plus de femmes violées au Congo ? Deux ans avec Félix à la tête du pays. UDPS est aux affaires et on viole encore. Est-ce que tu peux imaginer que UDPS, le combat d'Étienne Tissé qui dit, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément aujourd'hui des membres de l'UDPS et des cadres de l'UDPS qui sont en train de trahir le combat d'Étienne. Du vivant d'Étienne Tissé qui dit, je ne suis pas sûr qu'à la tête du pays, on serait encore en train de voir tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Vous comprenez ? Vous faites une alliance contre nature avec le diable en personne, Joseph Kabila, qui devient votre frère. Finalement, vous commencez à mener le même type de politique que Joseph Kabila, mais vous l'avez combattu. Pourquoi ? Et c'est après, nous, que vous voulez appeler des jouets, c'est nous que vous voulez pointer du doigt parce que demain, hier, on a soutenu un démocrate comme Fayoulou face à un criminel comme Joseph. À un moment, il faut faire un choix. À un moment, il faut faire un choix clair, net et précis. Aujourd'hui, le bilan à l'heure actuelle n'est pas bon. La situation, elle est chaotique. La situation est en olie. Je te donne quelques chiffres. 10 millions de Congolais, au jour d'aujourd'hui, souffrent d'urgence alimentaire. Ça veut dire que Bakoubazo koufana nzala. 10 millions. Dans un pays de 80 millions, il y a 10 millions de Congolais qui souffrent. Il n'y a qu'au lia. Et même dans la capitale, les gens ont des problèmes pour manger. J'entends certaines personnes de l'UDPS qui me disent que oui, cette situation n'a pas commencé avant nous. On ne peut pas. Mais oui, mais qu'est-ce que vous, vous avez déjà entamé ? C'est-à-dire que vous avez trouvé une situation qui n'était pas correcte. Mais quelles sont les politiques que vous avez mises en place ? Quelles sont les projets, les stratégies que vous avez mises en place pour que ça change ? On ne voit absolument rien. Et j'ai l'impression, très sincèrement, ça c'est mon humble avis, que Félix n'a pas de plan. Félix n'a pas de projet. Comme disaient certaines personnes, et à l'époque de Joseph Kabila, il y avait 5 chantiers. Mais nous, depuis que Félix est là au pouvoir, à la tête du pays, à part le 100 jours, il n'y a pas d'autre... Quel est son projet ? C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il n'était pas prêt à devenir président de la République. Parce que je n'arrive pas à lire clairement quels sont ses objectifs. Lorsque tu es à la tête, c'est comme un chef d'entreprise. Tu dois arriver à faire ça, 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 à prévoir, à dire que voilà, après ça, nous entamons, ça compte projet. Pour la santé, ça compte projet. Pour l'éducation, ça compte projet pour les communes communes. Et surtout, lorsqu'on est président de la République et qu'on dit publiquement que le chef d'état-major ne doit pas rentrer à Kinshasa tant qu'il n'a pas vaincu, il n'a pas arrêté la sécurité à l'est du pays, quelques mois plus tard, on le voit à Kinshasa, dans des bars, dans des hôtels. Alors que le président avait dit que tu ne rentres pas tant qu'il n'y a pas... la guerre n'a pas cessé. Et aujourd'hui, la sécurité... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité ? Il y a un problème d'autorité. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autorité, mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est que lorsque le président de la République ou les membres du gouvernement prennent... Enfin, lorsque les gens qui sont censés travailler prennent une décision, il y a toujours une contre-décision. On a l'impression que le pays est géré par deux personnes, on a l'impression que le pays est géré par deux gouvernements. Et d'ailleurs, vous allez remarquer, à chaque fois que les politiques de chez nous parlent, ils ne parlent que de politique entre eux, les élections, les CICI. Ils ne parlent jamais du peuple. Ils ne parlent jamais des projets pour changer la vie du peuple. Ils ne parlent jamais des projets pour améliorer la santé des Congolais. Ils ne parlent jamais des Congolais. Ils ne parlent que de parlement, la rentrée parlementaire, la loi qu'on va mettre en place pour changer. Ils ne parlent que de... C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai fait, si tu ne m'entends pas, je n'ai pas envie de me mélanger dans ce truc. Et j'ai discuté avec une amie qui m'a dit, mais vous avez beaucoup fait, vous vous êtes beaucoup battus, pourquoi vous ne continuez pas, c'est que je suis dégoûté, écoeuré, écoeuré de voir ce que je vois. J'ai vu, moi, des amis, on a mangé sur la même table, me raconter des choses et aujourd'hui, ils sont aux affaires. Je les vois ici à Paris, dans des hôtels, en train de se moins frais, de manger aux frais de l'État, de manière exagérée, d'éclater, de jeter par la fenêtre l'argent du contribuable Congolais. Les mêmes personnes, oui. Qu'on dit, on a les kabilistes, les kabilas, les kabilistes, etc. Donc, je me dis, si c'est ici, il faut que moi, je devienne comme ça. Je préfère continuer ma vie comme je la fais aujourd'hui. Il y a quelques temps, vous vous accusez de traître, vous avez trahi le combat, vous avez trahi les combattants, les résistants ici. Donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez... J'ai été en avance, en amont, surtout, j'avais compris, et dicter les lignes du combat avant tout le monde. C'est pour ça que j'en étais le leader incontesté et incontestable de tout ce combat. Vous êtes parti à Kinshasa, vous vous êtes... J'étais le premier, le seul, à partir à Kinshasa. À oser. À une époque où, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, le voyage de Kinshasa, nous l'avons travaillé entre Londres, Paris et Bruxelles. On devait descendre à 200. Le jour du rendez-vous pour prendre l'avion, on était deux. Au lieu de descendre... On s'est retrouvés à deux à Kinshasa. Moi et un autre membre du BPK, mon frère Galon Mongali. On s'est retrouvés qu'à deux. Après, lorsque Félix est arrivé, lorsque nous avons fait plusieurs voyages, ça a donné du courage à d'autres personnes. Ils se disaient, ah, rien que ça quitte, moi aussi je peux venir. Et ils ont commencé à... J'ai ouvert la voie. Tu vois, Moïse, Pandy... Vous avez pris des risques. J'ai pris des risques et les autres se sont engouffrés. Et je suis content, moi, qu'aujourd'hui, d'entendre les mêmes qui m'insultaient se promener à Kinshasa et se filmer avec leurs selfies. Je suis content. Je sais sens en sécurité, enfin. Enfin, j'ai dit, c'est bon. Bokane de Piboumouna, réalité Mboka. Voilà. Parlons de la sécurité, monsieur Kazadi Rex. Donc, voilà. Il y a aujourd'hui des milices à Lubumbashi. Il y a quelques images déjà avec notre confrère journaliste de Kinshasa, Kelbul Magazine. Nous avons vu de rebelles, de milices à Lubumbashi, en train de mettre la population très mal à l'aise. Ils circulent partout, même avec leurs drapeaux. Ils réclament aujourd'hui certaines choses. Que pensez-vous de cette insécurité ? Ce qu'il faut dire aux Congolais, ce qu'il faut dire aux Congolais, la personne qui fait ça s'appelle Gédéon Kiong. Gédéon Kiong. Il l'a d'abord plusieurs fois, toujours dans le cas Tanga, tué, coupé des têtes, des mains. Il s'est fait même, c'est-à-dire qu'il a commis tellement de crimes que Kabila lui-même l'avait enfermé en prison. Le gars s'est échappé de la prison. Akima. C'était un évadé. Il s'est évadé de la prison. Il sera plus tard, je ne sais pas par quelle magie, parce qu'on avait besoin de lui peut-être pour commettre des crimes au Kassai à l'époque, des Kamenasapou, je ne sais quoi. Il aurait fait une alliance avec le PPRD. Il fait une alliance avec le PPRD. Et on voit le gouverneur, de l'époque, je ne sais pas si c'est en mouillage, lui remettre leur, comment on appelle ça, écharpe du PPRD. Un criminel comme ça, qu'on a rémis en selle, à qui on a voulu dissoudre tous ces crimes. Et à un moment donné, le gars est un élément incontrôlé, incontrôlable. Lorsqu'il a besoin d'argent ou lorsqu'il a besoin de se faire entendre, il envoie ses hommes dans la ville, il massacre, il agresse et il tue. Et avec un seul objectif, se mettre autour de la table avec les gens du gouvernement et négocier des sous. On a vu à l'est des militaires, des gens du gouvernement prendre des mallettes, des valises, d'argent données à des chefs de guerre. Aujourd'hui, c'est devenu du chantage. Les milliers de chefs de guerre qui sont là travaillent malheureusement avec... Tu sais, je crois que c'est... Comment ça s'appelle ? L'ancien... Le général Mahéle qui disait cette phrase. Lorsqu'il y a un problème de sécurité dans un pays et que la police, la justice et l'État n'arrivent pas à résoudre ce problème, c'est que l'État, la police, la justice est impliqué dans ce problème de la sécurité. Dans le problème que nous vivons à l'Est, nous avons des militaires congolais qui sont impliqués. Des complices. On a des complices à tous les niveaux. Gédéon Kiongou est soutenu à des gens qui les soutiennent, qui sont introduits, qui travaillent dans l'État, dans le système étatique congolais. Et ces gens-là permettent à Kiongou de faire ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il est devenu comme le chiffon noir. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je négocie avec le gouvernement central, si je vois que je n'obtiens pas les résultats, allez, on envoie Kiongou. Pour qu'il y ait la responsabilité, lorsqu'on est chef d'État, de pouvoir laisser, lorsqu'on arrive aux affaires, de se dire, voilà, on va arrêter Vital Kamir, qui n'a pas commis de crime de sang. Il a volé, mais a été condamné, même s'il a fait appel. Pour l'instant, le verdict est celui-là. Mais lui, il est en prison. Douze fois, on a rejeté sa mise en liberté. Mais j'ai Déon Kiongou, qui est un criminel patenté, qui tue, qui vole, qui assassine. Il circule normalement. Il circule sans être dérangé. On est où ? Un médecin comme Mukwege. Nous avons notre armée considérée comme la 76e armée dans le monde. Nous avons 135 000 militaires. Nous ne sommes pas capables de protéger un homme Mukwege. On est obligés, pour la sécurité de Mukwege, de faire appel aux Nations Unies. Notre souveraineté, elle est où ? On est où ? Où est l'État congolais ? Où est l'État ? On existe dans quoi ? On n'est pas capables de protéger le peuple. On n'est pas capables de protéger Mukwege. On n'est pas capables de protéger les femmes. On n'est pas capables de protéger les enfants. Mais on protège quoi ? Le pouvoir. On protège qui ? Les généraux ? Les députés ? On protège qui ? C'est un vrai problème. Le pays est en état de déliquescence totale. Et la responsabilité de Félix Tshikedi est engagée, car il est le chef de l'État. C'est sa responsabilité. Voilà. Comme on parlait du docteur Mukwege pour vous, pour ou contre, le docteur Mukwege à la tête de la CNI ? C'est une question qui se pose. Mukwege. Moi, je dirais que c'est un homme intègre qu'il a déjà démontré dans le passé. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas Mukwege à la tête de la CNI ? Mais c'est le prix Nobel de la paix. Tu vois, pour nous, pour moi, il est très haut. Il est très haut. Je pense que pour la CNI, la seule organisation qui peut prendre à la tête de la CNI, selon moi, parce que je les ai fréquentées, et vu comment elles fonctionnent, c'est l'Église catholique. Merci beaucoup. Nous poursuivons cet entretien avec Rex Kazadi. Donc, vous êtes nombreux à nous regarder. Et n'hésitez pas, surtout, à nous appeler. Vous ne serez pas dessus. Vous pouvez passer quand vous voulez, ou contester si vous voulez, ou faire le droit de réponse à M. Rex Kazadi. Monsieur et dame, nous poursuivons toujours notre émission. Rex Kazadi, je voulais vous demander une petite question qui me revient en tête. Vous êtes un homme d'éculture, Rex Kazadi. C'est-à-dire, vous soutenez non seulement les artistes musiciens, mais vous soutenez notre culture dans son entièreté. Rex Kazadi. Et je vous ai vu aussi soutenir l'artiste Fali Ipoupa, que je salue d'ailleurs en passant. Et que pensez-vous du concert de Kofi Olomide à IU Arena ? Écoutez, à un moment donné, lorsque nous avons commencé ce combat, je me suis expliqué mille fois là-dessus. On voulait tirer les sonnels d'alarme. On a dit aux artistes, stop. Il y a des viols, il y a des ceci, etc. Mais à un moment donné, il fallait qu'on puisse aussi avancer. Les choses avaient évolué. Les choses avaient évolué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de crime. Ça veut dire qu'on était entendus sur un certain nombre de choses. L'urgence d'alerter n'était plus nécessaire. Donc, on aurait pu laisser les artistes faire ce qu'ils avaient à faire, mais en essayant d'avoir une contribution de ces artistes-là dans le combat. On a eu tous les artistes. Ils ont signé tous les pactes. Ils étaient prêts à tout faire pour faire entendre nos voix. Donc, à ce moment-là, je ne voyais pas pour quelles raisons on les empêcherait encore. En 2017, les gens se sont réunis. Ils ont voulu bloquer. Alors que j'étais encore tout seul à dire qu'il faut les laisser. Les peuples congolais en a marre. Ils ne voulaient pas nous croire. Vous savez, le concert de Fali en 2011, les Congolais, ils n'étaient pas déplacés. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. On les avait convaincus. On ne les avait pas obligés. On les avait convaincus par notre discours. De la même manière, lorsque j'ai dit à certains de nos frères, Bouti Kabaroba Béta, le peuple en a marre. Ils n'ont pas voulu entendre. 21 000 Congolais, malgré les menaces, les trucs brûlés, les machins, 21 000 Congolais étaient dans la salle. Évidemment, j'ai soutenu ça. Évidemment, nous avons organisé ça avec certains frères pour que ça s'efface, parce que nous avons toujours assumé nos responsabilités. Nous avons bloqué les concerts et nous avons permis que les concerts se jouent à Paris. De la même manière que pour le concert de Kofi, je ne vais pas y participer à titre individuel, mais j'encourage tous les frères qui les font. Et on espère que ça sera un grand succès pour la culture congolais. Ça sera un grand succès pour l'un des plus grands artistes congolais. Voilà. Merci beaucoup, Rex Kazadi. Monsieur Dan, vous êtes nombreux. Toujours à nous regarder, Rex Kazadi. Parlons déjà de notre culture des artistes. Il y a un artiste musicien congolais, la personne de le Karmapa, qui vient de dénoncer tout ce qui s'est passé à notre hôpital général, Mama Emo. Donc, il y a même une chanson. Quand vous disiez, à l'époque, les artistes devaient quand même dénoncer, parler de tout ce qui s'est passé dans notre beau, cher pays, la République de l'Antique du Congo, il a osé. Aujourd'hui, il a été convoqué au parquet. Et je pense qu'il ne s'est pas pointé, il ne s'est pas présenté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités, surtout pour tous ces menaces à nos artistes ? Moi, je dis d'abord, j'apporte mon soutien total à Karmapa. Il faut qu'ils sentent d'abord que les gens sont derrière lui. Il faut stopper la censure. Le droit d'expression et la liberté d'expression est un droit dans notre pays. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons le droit de parler. Et je n'ai pas entendu ni d'insénité, ni des mots choquants dans cette chanson. Dans ses propos. Dans ses propos. Donc, je ne vois pas pour quelles raisons ils devraient être menacés. Moi, je dis que les gens, tout le monde, aussi bien les intellectuels, les artistes, surtout les artistes, qu'ils font les artistes ? Pourquoi les artistes ne soutiennent pas Karmapa ? Ils doivent se défendre. On doit voir quand même les artistes tous derrière. On doit voir les artistes. À un moment donné, les artistes peuvent se dire, écoutez, on se donne rendez-vous au Stade des Martyrs. On demande à tous nos fans de venir. Nous allons marcher du Stade des Martyrs. Même à la Place Victoire, là où il y a... Ah, du Stade des Martyrs jusqu'à la Place Victoire. On fait une marche avec tous les artistes pour dénoncer ce type de comportement de ces gens qui veulent censurer des artistes congolais. Surtout lorsqu'ils font des choses qui sont de salut public. Comme ce que Karmapa vient de faire. Voilà. Merci beaucoup. Comme nous parlons déjà de la culture, on va commencer à chuter. Joseph Kabila, sénateur à vie. Nous l'avons vu il y a quelques jours aussi pour sa première présentation au Sénat. Ça vous a fait comment ? On a vu quand même quelques menaces, quelques cris de la part des partisans. Joseph Kabila, pour moi, c'est un homme que j'ai dans le collimateur et j'espère qu'il va rester dans le collimateur de la justice congolais pour tous les crimes qu'il a commis pendant qu'il était président de la République. Je pense que c'est quelqu'un qui s'en sort un petit peu trop à mon compte et je pense que c'est inusible pour le progrès social dans notre pays. Et les histoires... Je ne suis pas une de ces fans. Donc, ce n'est pas moi qui va m'esclafer parce que je le vois. Et puis, nous avons eu l'impression de le voir au Sénat qui ne comprenait pas très bien ce qui se passe autour de lui. Donc, pour moi, c'est un non-sujet. Il y a des sujets beaucoup plus importants au jour d'aujourd'hui. C'est un non-événement. Un non-événement. C'est même pas un non-sujet. C'est même pas un non-événement. C'est même pas un sujet dont on peut parler. C'est vraiment un non-sujet selon restant sur des choses sérieuses véritablement qui touchent le peuple congolais. La vie privée de Joseph Kabila où ses activités ne m'intéressent absolument pas. Il n'est plus chef de l'État. Celui qui est la tête de l'État, c'est Félix Tissé-Kédi. Donc, c'est vers lui qu'ils vont nos critiques. C'est vers lui qu'ils vont nos plaintes. C'est vers lui qu'ils vont nos réclamations parce qu'on veut qu'ils se comprennent. Et ça bouge. On fait que ça bouge. On ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Sinon, dans trois ans, parce qu'en réalité, ce n'est pas dans trois ans, c'est dans deux ans et demi. La dernière année, c'est une année d'élection. Les gouvernements ont travaillé. On peut les juger. Voilà. Après, dans deux ans, déjà, on entame la deuxième année, dans quelques mois. Enfin, la troisième année. La troisième année, oui. Dans quelques mois. Après, une année, puis c'est fini. Et puis, c'est fini. Après, on va juger bien son quinquennat. S'il n'a pas fait les choses. Oui, voilà. Monsieur Ekaza, direct pour chuter déjà, pour clôturer cette émission. Qui sont-ils devenus ? Alors, je reviens encore à ma première question au début. Qui sont-ils devenus ? Les combattants. Aujourd'hui, les combats. Dans son ensemble. De manière très pragmatique. Oui. Il y a Kiko Inyana qui continue toujours à manifester et à protester et à revendiquer contre le régime actuel. Il y en a, comme moi, qui sont rentrés de plein pied dans la politique depuis déjà 2015 en rentrant au pays, en étant actifs au pays, en participant aux élections, en faisant des actions de terrain, en faisant des allers-retours entre Paris et Kinshasa, en aidant les Congolais sur le terrain, en aidant les Congolais ici, en faisant le pont entre les deux, en rencontrant des ministres, en faisant des propositions, en faisant un travail de terrain sérieux et fort. Et il y a, de l'autre côté, beaucoup, beaucoup qui se sont complètement déconnectés des problèmes Congolais parce qu'ils en ont marre, ils ne voient pas le bout du tout. qu'ils ne retrouvent plus aussi. D'autres se sont lancés dans les affaires, etc., etc. Donc, c'est un peu ça, le combo. Et puis, il y en a qui sont encore aujourd'hui combats-combattants, mais sans fonction, en train d'attendre peut-être un nouveau tirant ou un nouveau machin pour pouvoir combattre. Il faut profiter. Alors, messieurs Kazadirex, face à la population, face au peuple Congolais, pour clôturer, peut-être un mot d'espoir, un mot à tous qui vont vous suivre pour cette émission d'entretien. Monsieur Kazadirex. Moi, je dirais la situation du Congo au jour d'aujourd'hui, elle est pire. Si nous ne prenons pas conscience que ce n'est pas un bien privé, c'est un bien commun, le Congo nous appartient à tous, à tous les fils et tous les fils. Il faut sortir de vos histoires partisans. Quand je parle de partisannerie, je parle aussi bien de partisannerie tribale et ethnique et autres. Soyons Congolais, soyons fiers d'être Congolais, soyons des nationalistes comme nous avons pu le voir des gens comme Patrice Emery ou Mumba ou un des maîtres. Maître, Pierre Moulaillé. Moulaillé Pierre. Moulaillé Pierre, qui était vraiment un modèle de résistant, un modèle de combattant. Moulaillé, oui. Vraiment, c'était les premiers combattants. Oui. C'était nos précurseurs, les premiers combattants. C'était eux qui se sont battus, mais vraiment contre les Belges, contre les Américains et ils étaient vraiment sur terrain et ils ont pris les armes pour changer le Congo. Malgré qu'ils ont été trahis par des gens comme Mboutou qui l'ont assassiné et autres. Mais ce sont ces gens-là et c'est cette vision-là de ces gens-là qui fera que le Congo de demain changera. En tout cas, pour moi, c'est mon inspiration. Je m'inspire de ces gens-là et je verrai et le Congo changera quand les idées que nous avons de ces gens-là, les idées que nous avons par exemple, qui a défendu pendant très longtemps Étienne Tisekedi, Étienne Tisekedi ou Moulumba, que j'ai suivi jusqu'à sa dernière demeure, jusqu'au dernier jour parce qu'il était dans le vrai. Aujourd'hui, tu regarderas bien ce que font les gens qui sont aujourd'hui aux affaires. Ça n'a absolument rien à voir avec le combat d'Étienne Tisekedi et ça, c'est dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kazzat. C'était un réel plaisir de recevoir dans cette émission. Vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes politicien, vous êtes congolais, la diaspora surtout. N'hésitez pas à nous appeler. Donc, cette émission vous concerne. Donc, venez nombreux, venez, appelez-nous et vous ne serez pas déçus. Si vous êtes aussi une entreprise, une société, donc appelez-nous, vous pouvez aussi exposer vos produits. Alors, je tiens aussi à signaler aux nombreux téléspectateurs surtout priorité et à nos abonnés, à nos téléspectateurs des Congo Top News Monde. Si vous voulez organiser une conférence, une réunion, donc, politique, que sais-je encore, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons des très, très belles salles pour vous. Appelez-nous et on vous donnera des conditions. Merci beaucoup, M. Kazzat. Merci à ton invité. Vous êtes le premier invité dans cette émission en traitien. Merci. Merci de l'honneur que tu me fais. En tout cas, je continue à t'encourager et puis je vois que tu t'améliores de mieux en mieux. J'espère que tu vas recevoir de la qualité et continuer à faire le boulot que tu fais pour la communauté. Merci. Continue toujours de nous soutenir parce qu'aujourd'hui, on ne soutient pas l'élite. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Sarek Santatji. Ciao. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. 3xW. Congotopnews.com Sous-titrage Société Radio-Canada